Édouard Manceau, tout pour ma pomme. Bibi est un petit loup, un petit loup qui a toujours faim. Et aujourd'hui, Bibi est vraiment affamée. « Regarde Bibi ! » crient ses copains. « On a trouvé une belle ribambelle de salade verte ! » « Hum ! Des salades ! C'est délicieux, ça, les salades ! » se dit Bibi. « J'aimerais bien toutes les croquer ! » Soudain, Bibi prend un air très, très effrayé. « Là-bas ! Un ogre ! Un ogre cornu à grandes dents ! Il arrive en grognant ! Il va vous dévorer ! Fuyez ! Fuyez ! » « Ah 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 ! Ils m'ont cru tout cru ! » « Et elles sont pour qui les bonnes salades ? » « Pour Bibi ! » Après avoir dégusté son entrée, Bibi est ravie de retrouver ses amis dans le potager. « C'est fini, les amis ! L'ogre est parti ! » Ses copains ne l'écoutent même pas, trop occupés à cueillir de succulents haricots mangetous. « Hum ! Des haricots ! C'est fameux, ça, les haricots ! » se dit Bibi. Et aussitôt, il se met à crier. « Là-bas ! Il y a un géant ! Un géant poilu de deux mètres ! » « Il arrive en tapant des pieds ! Il va vous étriper ! Fuyez ! Fuyez ! » « Ah 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 ! Ils m'ont cru tout cru ! » « Et ils sont pour qui les bons haricots ? » « Pour Bibi ! » Les haricots avalaient, Bibi s'en va au verger. « C'est bon, les amis ! Le géant est parti ! » « Mais ce glouton a tout mangé ! C'est la fin des haricots ! » « Pas grave ! Les trois amis ont découvert un pommier plein comme un panier ! » « Hum ! Des pommes ! C'est bon ! C'est sucré ! Les pommes ! » se dit Bibi. « Jamais de sans trois ! Bibi se remet à crier. » « Un colosse ! Un colosse tout vert ! Avec d'énormes pieds crochus ! » « Il arrive en hurlant ! Il va vous gober ! Fuyez ! Fuyez ! » « Ah 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 ! Ils m'ont cru tout cru ! » « Et elles sont pour qui les bonnes pommes ? » « Pour Bibi ! » « Ribambelle de salade ! Haricots mangent tout ! Pommes de rainettes ! » « Hum ! Quel bon repas ! Ça vaut bien une petite sieste pour digérer ! » « Et je garde ma dernière pomme pour le goûter ! » « Dis donc Bibi ! Un petit escargot, une coccinelle et un papillon m'ont dit que tu avais tout dévoré ! » « Et moi ? Je mange quoi ? » « Tu mérites que je te mange tout cru ! » « Roar ! » « Mais non ! Je ne veux pas te croquer ! » « Tu n'as l'air ni très bon ni très tendre ! » « Je t'abandonne ! » « Continue donc de ne penser qu'à ta pomme puisqu'il n'y a que ça qui t'intéresse ! » « Vite, Bibi court rejoindre ses amis ! » « L'ogre a dévoré les salades ! » « Le géant a mangé les haricots ! » « Et le colosse a englouti toutes les pommes ! » « Mais venez ! Je viens de trouver un autre pommier ! » « En arrivant, une drôle de surprise les attend ! » « Aïe, aïe, aïe ! Trois pommes pour quatre copains ! » « Dis, Bibi ! Comment va faire ? »